Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous tombez tout le temps sur des relations toxiques et surtout pourquoi est-ce que vous restez dedans. C'est important de comprendre parce que beaucoup de personnes me disent « Oui, il fait ça ou elle fait ça avec moi, etc. » mais peu de personnes ont réellement envie de bouger et de comprendre le mécanisme qui les a amenés là. Ce n'est pas une question de malchance, c'est une question de programmation de votre inconscient que je vais donc vous expliquer. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de me rejoindre sur TikTok, sur Instagram également et d'aller dans la barre de description. Vous trouverez un lien global, vous pouvez réserver vos séances de coaching et également participer aux défis qui vont donc démarrer le 15 septembre. Il y a un défi sur attirer l'argent, lever les blocages par rapport à l'argent, un défi par rapport à l'amour, lever les blocages par rapport à l'amour et enfin rencontrer la bonne personne. Vous trouverez tout cela dans la barre de description. Alors, première chose, il y a énormément, énormément de personnes qui attirent ou qui sont attirées par les relations toxiques et ça, ça arrive à tout le monde parce qu'on ne peut pas tout de suite repérer que la personne est toxique. Néanmoins, énormément de personnes restent dedans. Pourtant, il y a des red flags énormes. Les red flags sont extrêmement énormes et pourtant, c'est peut-être votre cas, vous restez dedans sans bouger, sans quitter, sans poser vos limites, sans même réagir, rien du tout. Et donc ici, je voudrais vous expliquer comment est-ce que votre cerveau fonctionne, comment votre émotionnel fonctionne pour que vous puissiez justement, s'il vous plaît, changer les choses. Alors, la première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas anodin si vous êtes attiré par des personnalités qui sont toxiques. Ce n'est pas du tout anodin. Ça vient de votre programmation interne où il y a eu un bug avec votre émotionnel qui, en fait, pour lui, être malmené, ne pas être aimé inconditionnellement, être rejeté, souffrir, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de logique. Beaucoup de personnes que je coach au niveau des relations toxiques ont beaucoup de blessures du passé. Et ces blessures du passé ont forgé une personnalité qui, dans l'inconscient collectif, je dois être encore plus gentil pour ne pas qu'on me fasse du mal, pour ne pas qu'on me rejette. Donc, imaginez, vous tombez sur une personne toxique, une personne qui vous fait du mal, et votre inconscient, il se met automatiquement en route, dans le mode, c'est que tu n'as pas été assez gentil. J'ai encore eu le cas hier avec une cliente qui s'est pris la tête avec sa personnalité toxique. Et elle me dit, donc ça fait des jours et des jours qu'il ne se parle plus, et elle me dit, peut-être que je me suis fâchée trop vite, peut-être que j'aurais dû faire l'effort, peut-être... Oh, on va se calmer. Donc, votre inconscient, votre émotionnel, ils ont mis en place un système de défense qui date de l'enfance, qui est, je dois être beaucoup plus gentil, je dois encore faire encore plus d'efforts pour être aimé. Parce que dans la société actuelle, malheureusement, on nous a mis dans le crâne que quand quelqu'un n'est pas sympa avec nous, n'est pas bienveillant, c'est qu'on l'a cherché, c'est qu'on n'est pas sympa, qu'on n'est pas bienveillant, etc. C'est totalement faux. Vous savez, vous pouvez être la personne la plus gentille, être la serpillière à vous faire marcher dessus, la personne, elle continuera encore. Plus vous êtes gentil, plus on vous marche dessus, plus on profite de vous. Je préfère parler de justesse. Être juste, ça veut dire, je donne, mais il ne faut pas se foutre de moi pour être poli. Moi, personnellement, je donne le bon Dieu sans confession. Je suis sympa, je rends service, je suis à l'écoute, on peut m'envoyer des messages, etc. Je réponds toujours. Et à un moment donné, si on tire sur la corde, ou si on me manque de respect, c'est time, c'est terminé. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Seulement, les personnes vont se dire, mais la personne, elle a quand même été gentille. Elle m'a reconnue comme personne gentille. Donc, j'ai eu, ça y est, j'ai eu une reconnaissance de quelqu'un. Et c'est là que vous allez devoir aller chercher dans votre passé, qu'est-ce qui s'est passé, pour agir en fait de cette façon-là. Ça veut dire que votre programmation, elle a été polluée par des choses émotionnelles qui vous ont fait du mal, qui vous ont rendu triste. Ça peut être le rejet, l'indifférence, l'abandon. Et tout ça pour vous, ce qui se passe dans votre inconscient et dans votre émotionnel, c'est impossible à revivre. Vous ne voulez pas revivre ça. Mais en même temps, c'est votre zone de confort parce que vous savez le gérer. Et quand vous savez le gérer, eh bien, vous pouvez être attiré inconsciemment vers le type de personne qui va vous faire revivre ça. Parce que vous savez le gérer. Je prends l'exemple d'un client qui avait eu une maman alcoolique. Inconsciemment, il ne comprenait pas pourquoi, pourtant il détestait ça. Lui-même ne buvait pas. À chaque fois, il me disait, je rencontre toujours des femmes, bon, il n'en a pas rencontré 150 000, mais il me disait, je rencontre toujours des femmes qui ont une problématique avec l'alcool, qui pètent des crises de colère, comme ma mère. Et il est venu en séance de coaching parce qu'il me dit, je dois me défaire de ça. Pour moi, ce n'est plus possible. Je ne peux plus l'accepter. Je peux comprendre. Mais en même temps, il a eu la présence d'esprit de se dire, il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Mais pour votre inconscient, c'est normal. Pour votre émotionnel, c'est normal. Parce qu'on revit ce que l'on connaît, ce que l'on a déjà vécu. C'est comme, j'ai toujours dit à ma fille, prends un homme qui respecte sa mère. Je m'en fous du reste. Prends un homme qui respecte sa mère. Parce que ça veut dire qu'il respecte la femme qui va te respecter dans la logique. Il y a toujours des exceptions. Mais je peux vous assurer que les personnalités toxiques que j'ai rencontrées, moi, les personnes toxiques que j'ai rencontrées, toutes, je dis bien toutes, tous les hommes, on n'a pas eu 150 000 non plus, tous les hommes toxiques que j'ai rencontrées avaient une problématique avec leur mère. Oui, et ma façon, et je ne la vois plus, et ils étaient toxiques avec moi. C'est un schéma. C'est une programmation qui a été mise. C'est une colère contre la femme, contre la mère, contre celle qui était censée prendre soin de nous, etc. Et ça, tant que la personne ne va pas le travailler, tant qu'elle n'en a pas conscience, elle va faire vivre l'enfer à sa compagne. Tout le temps. Parce qu'il n'a pas réparé la douleur émotionnelle qu'il a subie quand il était enfant. À tort ou à raison, les mamans n'ont pas toujours été les hommes que j'ai connus, leur mère n'était pas atroce. Il ne faut quand même pas exagérer. Ce n'était pas non plus comme parfois je vois aux États-Unis ce qui se passe. Je suis là, ouh là là, quelle horreur. Là, ce n'est même pas le cas. Donc, la première chose, c'est que vous êtes attiré comme un aimant par ses personnalités. Ses personnalités, elles sont attirées par vous aussi parce qu'elles voient vos failles. J'ai toujours dit, vous l'avez peut-être entendu dans mes autres vidéos, quand je rencontre une personnalité, il y a différentes toxicités. Je ne parle pas que de pervers narcissique. Je parle différents trucs de toxicité. Ils me disent à chaque fois que je fais peur. Je fais peur parce que je ne suis pas manipulable. Je fais peur parce que je vois clair dans leur jeu. Et je fais peur parce que si je ne suis pas d'accord, je vais le dire. Ils ne vont pas pouvoir faire ce qu'ils veulent avec moi, se moquer de moi comme ils veulent, me ghoster pendant 15 jours puis me redonner un coup de fil. Tiens, on irait bien boire un verre. Ça ne marche pas avec moi. Donc, ils préfèrent aller avec des femmes avec qui ça, ça fonctionnera. Et qui après viendront chez moi en séance de coaching parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles ne sont pas aimées à leur juste valeur. Donc, ça, c'est hyper important de comprendre que les deux sont attirés et que les personnalités toxiques ne sont pas attirées par moi parce qu'ils se disent le challenge est trop gros. Ça va être trop compliqué avec elle, je n'y arriverai pas. Donc, ils s'en vont ou ils ne s'approchent même pas ou c'est moi qui les vire direct. peu importe. Alors, pourquoi est-ce que vous restez dedans parce que comme je vous ai expliqué, vous avez l'habitude et l'habitude de rester dans ces relations qui vous éveillent les mêmes émotions. Vous savez, j'ai eu plusieurs clientes qui m'ont dit « Quelqu'un de gentil, bienveillant avec moi, ça reste un pote, il ne m'intéresse pas. » Évidemment, vous n'avez pas l'habitude. Si maintenant, je vous dis à partir de demain matin, vous vous levez tous les jours à 5 heures du matin, vous allez faire un jogging. Vous allez me faire « La fille, elle est complètement à la masse. » Mais si on avait travaillé sur la reprogrammation au niveau du sport, que vous aviez commencé tout doucement en journée, en soirée, et puis que pour finir vous aviez apprécié ça, vous avez vu le bien que ça vous avait fait, « On change petit à petit les chemins neuronaux. » Eh bien, à un moment donné, vous allez m'envoyer un message et vous allez me dire « Je me suis levée à 5 heures du matin et j'ai été courir et j'ai trouvé du plaisir. » Ça veut dire que les chemins neuronaux, ça doit se reconstruire petit à petit. C'est normal, c'est logique. Vous ne pouvez pas me dire « Je sors d'une relation toxique, maintenant je veux un super gentil machin, etc. » Et ça, c'est quelque chose qui me frustre, quelque chose qui me met en colère. Oui, je peux être en colère aussi. Je suis souvent en colère parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont dans les relations toxiques, qui vivent des relations toxiques, patrons, conjoints, conjoints, parents, machins, etc. Et ils ne font rien. Ils ne travaillent pas sur eux, ils ne font rien. Ils mettent ça à la malchance et au fait que c'est de la faute des autres, reprenez votre responsabilité. Quand j'ai commencé le développement personnel, c'était il y a huit ans. J'ai débuté le développement personnel et j'en ai mangé du développement personnel, que ce soit en formation, en livre, en vidéo, enfin bon bref, donc travaille sur moi aussi. Tout ce que je croyais comme vérité vraie quand j'ai démarré, ça n'est plus du tout le cas maintenant. Et quand je me rends compte de ce que j'ai accepté dans le passé, je me dis mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On dirait que ce n'est plus du tout la même femme. Celle d'avant était tout le temps en souffrance. Elle acceptait les miettes. Elle acceptait n'importe quoi tant qu'elle n'était pas abandonnée. C'est du gros n'importe quoi. On est tout à fait d'accord. mais j'ai investi ce travail sur moi. Je sais que c'est un investissement. Ma fille, elle va chez sa psy, elle va chez une kinésiologue. Elle n'habite pas du tout ma région. Et puis de toute façon, je ne le fais pas avec les personnes proches. C'est faussé, ça ne fonctionne pas. Et elle me le dit. Elle connaît plein de copines à elle. Elle me dit mais elle ferait bien d'aller voir quelqu'un. C'est catastrophique. et elle me l'a dit. Je ne veux plus côtoyer maintenant que des personnes qui font du développement personnel. Je la comprends parce qu'elle rencontre régulièrement des copines toxiques. Tout pour elle, enfant gâté, n'accepte pas si ma fille dit ce soir parce que je suis avec mon copain, ça en fait des pataquettes, etc. Enfin bon, bref. Donc en fait, quand vous ne travaillez pas sur vous, vous souffrez beaucoup plus que quand vous faites une reprogrammation parce que vous allez aller de relation toxique en relation toxique, vous allez accepter des choses, etc. Et puis après, vous allez pleurer en mode, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il ou elle m'a fait ça. Tu l'as vu arriver gros comme un éléphant mais tu n'as pas bougé. Ce que je peux comprendre parce que ta programmation est faite comme ça. Vous savez, moi, j'ai toujours aimé le sport. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous voyez mes stories au sport, machin, etc. J'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Pour moi, je pense que c'est aussi une programmation qui a été faite étant jeune et dans ma croyance aidante, c'est fait du sport pour bien vieillir. Alors oui, il y a des jours où je n'ai pas envie et honnêtement, hier, je n'avais aucune envie d'aller au sport. J'avais envie de m'installer devant Grès Anatomie avec un verre de vin. j'étais au sport et ça m'a fait du bien. C'est la reprogrammation, comment est-ce qu'elle a été faite ? Donc que vous preniez le défi pour enlever les blocages au niveau des relations amoureuses qui démarrent le 15 septembre ou que vous preniez le pack de cinq séances de coaching, je ne travaille plus que par pack parce que je sais qu'une reprogrammation il faut au moins cinq séances. Donc je ne travaille plus que par pack. Vous trouverez tout cela dans la barre de description, je vais y arriver et j'espère qu'on se retrouvera très très bientôt pour travailler ensemble. N'oubliez pas de me rejoindre sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook également. Je vous embrasse.